Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va brancher les manches, du coup ça il faut l'inverser, du coup le blanc va ici, il vient ici, voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok les amis, on a un dernier micro à souder ici, et c'est le micro de Ingwe Malmsteen. Alors avec ce micro, je vous avais dit, il y avait un petit twist. C'est un format simple bobinage, comme vous pouvez le voir, mais avec des câbles type humbocker double bobinage. Et voilà, ici j'ai le diagramme, avec ce qui vient avec. Et vous pouvez voir là, comment on peut travailler ce type de micro. Alors ils disent que le micro est noir, il va au switch. Et le vert et le silver, ils vont, ils sont soudés ensemble en fait, et ils sont à hauteur. Et les rouges et les blancs, ils sont soudés ensemble encore. Et ils sont isolés avec, avec le truc qui vient, les plastiques noirs là. Du coup, je viens de faire ça déjà, ça c'était déjà fait. Ça c'est les noirs et les blancs ensemble. Ils sont isolés. J'ai ici le masking tape. Il faut aussi renverser le câble, renverser le câble. C'est à dire que le vert et le silver, ils vont aller au switch. Et le noir, ça va aller hauteur. Un peu ce qui vient, ça va aller. Un peu des bleus, un peu de la voie. 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 Let's go, voilà ! Come on, let's go ! Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est de organiser tous les câbles. Voilà, les outputs hot, ça va être dans celui-là. Ah oui, il manque la terre de celui-là en fait. Ça, c'est très intéressant. C'est marquise que celui-là, il faut être en terre. Il y a des potentiomètres où tu peux juste le bleu comme ça, le faire flexible jusqu'à ce qu'il touche là et le souder là. Mais les potentiomètres de Seymour Duncan, ils n'arrivent pas là. Du coup, ce que je veux faire, c'est ça. Je vais prendre un câble, un petit morceau. Voilà. Et du coup, ce câble-là, je veux... Je vais le sortir de tissu. Du coup, on a le câble là. Je vais le souder, cette câble. On va faire un type de hook. Allez. Allez. Allez, chup. Jusse que chup. Let's go. Let's go. Vamos. Voilà. C'est un petit. Ça, c'est ça. On doit ramener la guitare. Je vais organiser un petit peu ici et me brancher la guitare. le switch et la barre tremolo qui sont déjà soudés dans la guitare. Ça, je vais vous expliquer vite fait. Alors, une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la continuité avec un multimètre. Là, vous voyez où je suis. Si votre multimètre, il y a ça, il faut le mettre là pour la continuité. Et d'ici, il y a là. Ici, il y a là. Ici, il y a là. Là, vous voyez, si je fais ici et le switch, il est à 25 km normalement. Voilà. Là, vous voyez, 26 km. Comme on voit. Voilà, 27 km même. 26 km. Il est puissant. Ici, ça doit être 6 km. Voilà, 6, 3. Celui-là, c'est Hendrix, c'est 6. Il y a 6, d'accord. Voilà. 6, 3, ouais. OK. Bah, il y a la continuité. Ici, il me montre quoi. Hop là, je vois ça. Voilà, 534. On a bougé la guitare d'ici déjà, on l'a préparée. Elle est prête. Et on s'approche bientôt à la fin de cette course de soudage. J'espère que vous avez appris quelque chose. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche le truc de switch. Ici, déjà, j'ai les deux câbles de switch qui sont déjà soudés à de switch. Et ça, c'est le câble du trémolon. Voilà. Celui-là, il est… j'ai dû gratter un petit peu avec du métal pour créer un point de soudage. Et voilà. Ça, c'est un truc que tu dois vraiment découvrir. Comme le faire, parce que ça a pris un petit peu de temps. Mais voilà. Je vais vous montrer ensuite le switch. Ici, comme vous pouvez le voir, dans le diagramme, il t'explique très bien. Ils disent qu'en fait, le log, qu'il est en dessous de tout, qu'il est branché, la portion intérieure de le cercle, le petit cercle là, c'est le ground qui va au log, au milieu. Et l'autre qui est en bas, en fait, va au ground, au terre. Un petit tissu, parce qu'on ne peut pas mimer la guitare. Je vais la mettre comme ça, un petit peu. Hop là, voilà. Et on ne bouge pas. On a fait une pique, voilà. C'est bien fait, sunshine. Rien à dire. Voilà quoi. Maintenant, on va faire les tests ultimes. Je vais mettre la pique garde. On va voir comment ça se passe. Ok les amis. Maintenant, c'est l'heure de faire les tests ultimes, on va dire. On va voir si notre guitare, elle fonctionne bien. Ça, c'est très simple. Il faut la brancher, normal. À ton appli, tu fais attention au volume toujours. Et on va voir si elle marche. Et on va voir comment on fait ça. Tout ça bouge bien. Voilà. On va monter le volume maintenant. Voilà. Voilà, on a le bruit, ça c'est bien. Beaucoup de bruit. Mais bon, ça c'est le single coax. Maintenant, avec un tournevis, on va faire ça. Voilà. Ça veut dire que le micromange, il est là. Tu vois. On baisse le volume. On n'entend rien. Le volume, il marche très bien. On va essayer la tonalité. Vous voyez que la basse simplifie un peu. Voilà. Ça c'est très bien, on veut ça. Et encore. Alors, micromange et milieu. Voilà. Voilà. Tu vois bien. Tout va bien. Cela devrait marcher aussi avec les manches. Voilà. Les deux tonalités, apparemment là, il marche. Très content. Micromilieu. Il marche. La tonalité, il marche. Est-ce qu'il est très bon? Il marche. Ah non, il est très bon. Je ne peux pas essayer maintenant. Voilà. Micromilieu. Et chevalet. Au plein. Il marche. Voilà. Il marche. Et micro chevalet. Voilà. Notre guitare, elle marche. Et le test, c'est fini. On a une nouvelle guitare avec nous. on a bien soudé les électroniques il faut pas beaucoup et maintenant on va finir cette cour avec un petit speech un petit discours et voilà j'espère que vous avez appris quelque chose on va dire au revoir on va préparer ça là bas on va s'occuper des derniers préparatifs ce soir voilà les amis ça c'était tout pour cette cour de soudage j'espère que tu appris quelque chose avec moi aujourd'hui je me suis beaucoup beaucoup amusé comme chaque fois que j'ai soudé les électroniques de ma guitare électrique et voilà si tu veux vraiment les faire aussi parce que c'est facile il faut juste vraiment être concentré et voilà tu es vraiment courageux de les faire et voilà ça ça t'a fait un certain peu de fierté à la fin quand tu finis et voir que tout est tout est bon et voilà et n'hésite pas mais si tu as des doutes ou des questions mais me posez dans les commentaires là ça c'était tout pour la cette cour je suis très très content de l'avoir fait de vous avoir montré et voilà si tu as bien aimé et si tu aimes bien notre chaîne abonne toi et donne moi un like ça nous cède à chaque fois parce que comme ça je peux faire des vidéos plus long et voilà on va se voir à bientôt dans un autre vidéo de notre chaîne Ocean's Crown à bientôt